Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'ai lu et écouté sur les réseaux sociaux beaucoup de gens sont en train de parler du communiqué du secrétariat d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, concernant le Mali. Ce secrétariat demande au Mali, on exige à ce que Assimi Goïta puisse déterminer très rapidement, aller très rapidement aux élections et qu'ils remettent le pouvoir au civil. Les États-Unis ont parlé, il faut remettre le pouvoir au civil. Le pouvoir au Mali, c'est le pouvoir des Américains, donc il faut remettre ça au civil, ils ont dit, c'est un ordre. Il y a des gens qui tromblent, il y a des gens qui en parlent parce qu'ils se disent, mais les Américains aussi, ils commencent à nous envisager. Les amis, bien-aimés frères, n'ayez peur de rien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le chien aboie là, la caravane passe. Le Mali n'est pas redevable à un seul citoyen américain. Je ne vois pas comment on peut nous expliquer que les élections ou l'absence des élections au Mali gênent la sécurité américaine. C'est un problème pour la sécurité américaine, pour le développement des États-Unis. Ce n'est pas parce qu'au Mali, il n'y a pas d'élection que les États-Unis cessent d'être le pays le plus endetté au monde. Si il y a élection aux États-Unis, au Mali, est-ce que les États-Unis ne vont plus être le pays le plus endetté au monde ? Les États-Unis nous parlent des droits de l'homme, de la démocratie. Ok, très bien. Oui, ils aiment les... Ils se soucient des droits de l'homme. Mais est-ce que le droit de l'homme, ce n'est pas d'abord commencer à payer ses dettes ? Les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui ne paye jamais, j'ai dit, jamais, J-A-M-A-I-S, jamais, ses dettes. Vous voyez, c'est un bon dit, hein ? Quand quelqu'un, il vient, il s'endette chez vous, il ne paye pas la dette. Et qu'est-ce qu'il fait ? Sa dette, là. Il va chez d'autres pays, il dit, bon, toi, tu payes tant. Toi, tu payes tant. Toi, tu payes tant. Et eux, ils font qu'ils s'endettent encore en plus. Les États-Unis doivent, au monde entier, là, 90 mille milliards de dollars. J'allais dire, hein ? 90 trilliards de dollars. Oh, non, c'est incroyable. Mais ils se soucient des droits de l'homme en Afrique. Ils ne payent pas leur dette. Ils se soucient des droits de l'homme en Afrique. Bon, maintenant, question. Question. OK. Les États-Unis disent, il faut qu'il y ait les élections en Afrique, au Mali. Le Mali doit organiser des élections. Très bien. Qui a donné le droit aux États-Unis d'exiger les élections en Afrique ? Qui leur a donné ce droit ? Est-ce que ce n'est pas un droit de l'homme de respecter les populations des autres pays ? Est-ce que ça, ce n'est pas le droit de l'homme ? Oh, vous croyez ? Ça dit que... Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le banditisme d'État. Le ganguistérisme d'État. Un État ganguistère, c'est comme ça. Qui leur a donné le droit ? De quel droit ? Ils se mêlent. Vous avez vu le Mali, la population malienne, sortir dans la rue par millions. Comme lorsqu'ils sont sortis pour soutenir le gouvernement d'Assimé Goïta après les sanctions. Vous avez vu ça déjà, que non, nous on veut la démocratie. Mais pourquoi c'est aux États-Unis de dire non, nous on veut la démocratie ? Ah, question. Il y a la démocratie aux États-Unis. Oh, vous croyez ? Il y a la démocratie. Ah bon ? Mais allez-y poser la question à Donald Trump. Pas moi, nous on est pour rien. Demandez à Donald Trump, est-ce qu'il y a la démocratie aux États-Unis ? Qui a gagné les élections en 2020 ? Oh, les gars, ça dit que... Non, arrêtez, arrêtez de jouer. Qui a gagné les élections en 2020 ? Posez cette question à Donald Trump. Regardez, ici aux États-Unis, au moment où nous parlons, l'État du Texas a refusé d'appliquer une décision de la Cour suprême. Les amis, l'État du Texas, le gouverneur du Texas, il dit je n'applique pas la décision de la Cour suprême. La Cour suprême a dit non, ne mettez pas un mur là. Avec des barbelés, autre, machin, tout ça là, électrifié, ou quoi machin. Ne mettez pas ça. Nous, on s'en fout de la décision de la Cour suprême. La Cour suprême, là, c'est la plus haute juridiction ici aux États-Unis. Il n'y a pas de recours pour la décision que prend la Cour suprême. Alors, dites-moi, est-ce que là, il y a la démocratie ? Oh, oh, les gars, vous voyez, ça dit que, ça dit que, quand j'entends des choses comme ça, là, le secrétaire d'État, ils sont assis chez eux, ici aux États-Unis, ils sont assis là, bien là. Ils décident, non, au Mali, il faut qu'il y ait des élections maintenant, parce que nous, on n'est pas contents qu'il n'y ait pas des élections, parce que ça, ce n'est pas la démocratie. Moi, je dis, c'est Assimi Goïta qui les encourage. Assimi Goïta, arrête de les encourager à faire, à t'emmerder. La seule chose que tu dois faire, c'est simple. Il y a deux choses. La première des choses, là, que tu dois faire, tu dois décider, comme Ibrahim Traoré a dit, il dit tant que le terroriste n'est pas fini, là, il n'y aura pas d'élection, allez me faire foutre. Alors, Assimi Goïta, parle, dis, donne leur la résolution. Si tu es là, assis, bon, nous, on va aller, ils vont t'emmerder. Tu dois leur dire. Tu ne leur dis pas, eux, tu dis aux Maliens. Tu ne t'adresses pas à eux, parce que toi, tu ne les connais même pas. Les Américains, tu ne les connais pas. Tu as déjà vu, tu as déjà rencontré Joe Biden. Tu t'es déjà assis avec Joe Biden, comme ça. Tu as un passeport américain, non. Tu as une maison aux Etats-Unis, non. Tu as un compte aux Etats-Unis, non. Alors, oublie-le, 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 laisse-le, laisse-le divaguer, laisse-le divaguer. Eh oui, prends une décision, tu présentes, tu prends un communiqué. Il n'y aura pas d'élection au Mali tant qu'on n'a pas fini avec la guerre contre le terrorisme. Ceux qui ont amené le terrorisme au Mali, là, doivent reprendre leur terrorisme et les ramener en Arabie Saoudite, au Qatar et autres. Et nous organiserons les élections. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que le président Asimigoïta, vous êtes trop gentil. Mais le poste que vous occupez, là, ce n'est plus la gentillesse. Avec ces Etats-là, ils ne comprennent que le langage clair, dur et militaire. Vous êtes un militaire, prenez vos responsabilités. Dites-leur. Vous ne vous adressez pas à Joe Biden ou à Anthony Blinket. Vous vous adressez aux Maliens, à l'opposition, à les... Comment vous appelez ça ? L'imam, là, quoi, là, Dico ? Et puis, tout ça clique, là. Ceux qui sont en train de faire des petites manifestations. Vous leur dites tout simplement qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y aura pas la guerre. S'ils veulent qu'on organise les élections très rapidement, ils n'ont qu'à régler le problème du terrorisme. Et puis, c'est fini. Vous êtes là pour ça. C'est votre mission. C'est ce que les Maliens attendent de vous. C'est ce que les Africains attendent de vous. Vous n'avez aucun compte à rendre à Joe Biden. Si Joe Biden n'est pas content, là, ce que vous faites, là, vous suspendez les relations diplomatiques. Le jour que vous allez décider, bon, monsieur l'ambassadeur, tuyez vos bagages, repartez chez vous. Ils vont vous respecter. Ça demande du courage. C'est vrai. Ils vont chercher à vous tuer, c'est vrai. Mais ils veulent vous tuer déjà, même que vous preniez la décision. Donc, ils cherchent toujours à vous tuer. Tous les jours qu'ils passent, là, dans la CIA, là, ils sont en train de travailler. Comment on peut faire pour tuer ces gars ? Vous trois, là, de l'AES, là. Je dis bien, tous les jours qu'ils passent, il y a des gens qui sont en train de travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle est la stratégie ? Vous pouvez leur donner même vos corps, là. Ils ne vont pas s'arrêter. Tant qu'ils ne vont pas vous tuer, vous voir hors du pouvoir, prendre le contrôle du Mali, là, ils ne vont jamais s'arrêter. Donc, cabri mort, on n'a pas peur du couteau. Un, première décision, pas d'élection si il n'y a pas la fin du terrorisme. Deux, celui qui n'est pas content, qu'il plie bagage, qu'il quitte le bon pays, qu'il lâche, lui, attendre. Quand il y aura les élections, il reviendra. Parce que vous ne pouvez pas travailler avec un pouvoir comme le nôtre, puisque nous, on vous embête. Mais partez, vous allez revenir quand il y aura le pouvoir qui sera favorable à vous. En tout temps, vous allez prendre des dispositions de telle sorte que même après vous, ils ne vont plus revenir. M. Assimi Goïta, vous êtes en train de les caresser dans le sens du poil. Vous êtes trop gentils avec eux. Ce ne sont pas des gens qui ont une morale. Ils n'ont pas d'âme. Je dis bien, ils n'ont pas d'âme. Si vous voulez avoir la paix, demandez à leur ambassadeur de quitter. Mouboutou l'a fait, Mouboutou l'a. Mouboutou est le seul président en Afrique que je connaisse, qui a chassé l'ambassadeur des Etats-Unis. Il dit, sors, va-t'en, 48 heures, quitte mon pays. 48 heures, quitte, va-t'en. Va te faire voir. Mouboutou, il est resté 32 ans au pouvoir. Kabila, le père. Il y a une secrétaire d'Etat américaine, Madeleine Albright. Elle parle avec lui. Il dit, là, non, moi, je vais te faire ceci, de la démocratie, de la machin. Il dit, ah bon, écoute, madame, arrêtez de me merder. Il raccroche au nez. C'est lui qu'on appelle Mounzei. Ce sont des réalités. Mounzei, il raccroche au nez. Il n'a pas fait comme, tu sais, qui a un temps de tremble là. Quand il se voit, il met les mains devant. Il dévoit les... Non. On lui a dit, non, il faut prendre l'action du FMI. Et sinon, la Banque mondiale. Sinon, tu ne pourras pas gouverner. Il dit, ah bon, je n'en ai pas besoin. Il dit, tu ne feras pas trois mois. Il a fait trois ans. On l'a tué. Parce qu'il avait fait confiance aux Rwandais. Les mêmes Rwandais. Donc, lui, le Centrafricain, il risque de subir le même sort. Les seuls qui peuvent le tuer là, ce sont les mêmes Rwandais. Sassou Nguesso. Les seuls qui peuvent le tuer là, ce sont les mêmes Rwandais. Ce n'est pas nous. Nous, c'est notre père. Nous, les membres. Malgré la souffrance qu'il nous implique, on est obligé de l'aimer. Puis c'est notre père. Mais eux là, ils sont sans pitié, sans cœur. Donc, bref. M. Assimi Goïta, vous avez les deux dispositions à prendre là. Un, vous devrez annoncer, dans un communiqué clair et net, prenez un décret. Pas d'organisation des élections, tant qu'on n'a pas fini avec le terrorisme. Et puis, vous coupez court. Personne ne va vous emmerder pour ça. Les pays qui ne sont pas contents, les États-Unis vont vous dire, ok, très bien, puisque vous voulez les élections, là, partez chez vous. Quand il y aura les élections, vous allez revenir. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection. Repartez. Allez chez vous. Nous avons les Russes avec nous. Nous avons les Chinois. Nous avons les Turcs. Nous avons les Iraniens et autres. On s'en foutait. Vous n'êtes pas isolés. Les États-Unis pensent que quand, eux, ils ne sont pas avec vous là, vous êtes isolés. Non, c'est fini. Ça, c'était à l'époque. Quand il y avait un seul, le monde unipolaire là, ils gouvernaient. Non, mais maintenant, ce n'est plus ça. C'est le monde, Makamba Mikoloyo, multipolaire. Avec Américains ou Américains, vous parlez, on s'en fout. Ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Ils ont des intérêts divergents. Quelle est la légitimité des États-Unis pour exiger les élections au Mali ? Quelle est leur légitimité ? Attendez, ça vient d'où ? Vous pouvez fouiller même dans la charte des Nations Unies. Vous cherchez partout. Moi, j'ai lu cette charte parce que ma thèse, c'était sur ça, le droit d'ingérence. C'est ce qu'on appelle l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. C'est interdit par l'ONU. Interdit. Pourquoi les Américains vont violer ça tout le temps ? Emmerder les gens ? Non, vous, vous n'avez pas fait les élections. Ils donnent des points. Oh, vous, vous êtes mal élus. Oh, vous, c'est si vous êtes... Alors qu'eux-mêmes, ici, là, vous vous souvenez du Capitole ? L'attaque du Capitole. Ils ont attaqué le Capitole. C'était pour prendre le pouvoir. Arrêtez de... Arrêtez de jouer avec ça. Et les Africains, mes frères, mes sœurs, ne vous inquiétez pas. Il suffit que... Le rôle d'un intellectuel, c'est ça. Il suffit que Assimi Goïta prenne les deux dispositions que je viens de vous donner, là. Un, un communiqué, un décret présidentiel, pas d'élection, tant qu'il n'y a pas la fin du terrorisme. Deux, les pays qui ne sont pas contents, les États-Unis, vous avez 48 heures quittées, vous allez revenir quand il y aura les élections. S'il n'y a pas d'élection, s'il n'y a jamais d'élection, ils ne reviendront plus. Vous allez voir qu'ils vont trembler devant vous. C'est le langage qu'il faut pour des gens comme ça. Parce que c'est interdit. Ce qu'ils font, là, c'est interdit par la charte de l'ONU. C'est ça qu'on appelle l'ingérence dans les affaires intérieures. C'est interdit. Et pourquoi ils le font ? Parce qu'ils pensent qu'ils sont qui ? Ils sont au-dessus des autres États ? Non. C'est un État comme tout autre. Au-dessus des États, là, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu. Ce n'est pas eux. Ah oui. De quoi je me mêle ? Est-ce que Assimi Goïta a pris des engagements devant le peuple américain ? Il ne le connaît même pas. Les Américains, là, si vous le demandez, vous voyez un Américain, surtout un Blanc, même un Noir. Américains, Noirs, ici, nés, ici, grandis, ici, parents, père, mère, grand-père, machin, tout ça. Même nos enfants, nous, là, vous leur demandez, vous connaissez Assimi Goïta, je vais vous dire, on ne le connaît pas. Alors, pourquoi, comment vous appelez, les gens, là, au secrétariat d'État, vont dire non, ils ont organisé des élections ? Ils ont exigé des élections en Ukraine. Il y a des élections en Ukraine. Les élections en Ukraine, c'était en 2024. Qu'est-ce que les Américains ont dit ? Rien ! Rien ! Ils disent, faites la guerre. Faites la guerre. Jusqu'au dernier ukrainien. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à emmerder le monde ? Un pays qui est en guerre. Et ce qui est encore plus grave, c'est que le terrorisme, là, c'est l'œuvre des Américains. Mais, ils sont sérieux. Le terrorisme, c'est l'œuvre des Américains. Ce sont ceux qui ont détruit la Libye et de la Libye, ils ont pris les terroristes. Ils les ont pris. Ils les ont amenés au nord du Mali en passant par l'Algérie. Et ce sont ceux qui disent, non, faites la guerre et puis, pendant que vous êtes en train de vous battre, là, les terroristes sont en train d'organiser des élections. Comme ça, quand on va tuer les gens lors de l'organisation des élections, eux, ils vont parler. La constitution que vous avez votée, là, au Mali, c'est une constitution qui est déjà caduque parce que nous avons l'AES. C'est une constitution qu'il faut amender immédiatement. Oui. Quand on va finir avec les institutions de l'AES, cette constitution-là est caduque. Il faut l'amender. Bref. Oh, les amis, je ne veux pas trop parler pour ça. Je vous adore. C'est assez clair. Il n'y a pas de problème pour ça. mais je ne comprends pas. Ces gens-là, parfois, vous savez, est-ce qu'ils se droguent ? Est-ce qu'ils sont malades ? Est-ce que... Il y a des gens qui ont demandé, des médecins, qui ont dit, il faut qu'on examine le président américain. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, si vous pouvez. Oh, pardon. Ce n'est pas moi. Eux-mêmes, leurs médecins, eux. Qui ont dit, il faut l'examiner. C'est normal qu'on lui demandait puisqu'ils s'ingèrent dans les affaires qu'ils ne le regardent pas. Ils ont demandé les élections en Iran, en Corée du Nord. Oh, mais pourquoi ils viennent ça ? En Afrique, ils veulent se passer comme si ils avaient des... On ne les connaît pas. Ce sont eux qui nourrissent les Maliens, ce sont les Américains qui nourrissent les Maliens. Non. Ils ont demandé, ils ont organisé des élections en Libye. Là, ils sont allés. Ils sont allés en Libye, là. Au nom de la démocratie. Ils ont organisé des élections. Ça fait combien ? Depuis 2011 jusqu'aujourd'hui, il y a des élections. Non. Et alors ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils... Ils se sont foutre d'eux. Ils ne valent rien. Ils nous emmerdent seulement. Ce sont eux qui nous mettent dans des problèmes et puis ils veulent nous enfoncer encore dans d'autres points. Vous ne pouvez pas suivre deux lièvres à la fois. Monsieur Assimi Goïta, ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Ou vous vous concentrez sur la sécurité ou vous vous concentrez sur les organisations des élections pour faire plaisir à la CDAO, à l'Union africaine, à l'ONU, à toutes ces institutions bidons, ces chiffons, ces torchons, comme disait De Gaulle. Et puis vous allez venir, on va nous dire c'est quoi ça ? C'est quoi encore ça ? Organisation des élections. Depuis quand ? Non. Les Américains n'ont qu'à se taire. Parce que les Américains, ils ne nourrissent même pas... Même les Américains ici aux États-Unis, les Noirs sont malheureux. Oh mamma mia, nous souffrons les gars. Je vous garantis. Nous souffrons. C'est la vérité ? Nos frères et sœurs, il y en a qui dorment dans la rue. Ils dorment dans la rue. Ils peuvent tout passer une journée, toute une journée, ils n'ont rien à manger. Ici aux États-Unis. ils vont venir parler de la démocratie au Mali parce qu'ils sont capables de nourrir seulement... Attendez. Oui. Les gars, écoutez. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. s'étrangélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, américains, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. s'étrangélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.